Alors, je vais parler d'un geste aujourd'hui que vous faites tous les jours. Vous le faites presque plus d'un millier de fois par jour. Il rythme votre vie, il vous permet de vous déplacer d'un point A à un point B, ou tout simplement de piétiner. Alors, vous avez compris que c'était la marche. C'est un geste un peu particulier puisque vous n'y réfléchissez pas. Il vous permet même des fois de penser. Vous pouvez marcher dans la rue pour développer vos pensées. C'est un geste qu'on oublie un peu trop souvent, la marche. Il y a même des personnes qui sont spécialisées dans la marche. Donc, il y a les randonneurs, bien sûr. Mais il y a aussi ce que j'appelle les marcheurs de plateau. Les marcheurs de plateau, il y a des plateaux qui ne sont pas très loin ici. Ça va être les comédiens, les danseurs, les clowns. Les marcheurs de plateau qui vont explorer toute la diversité de la marche. Des milliers et des milliards de façons de marcher différentes. C'est un geste simple, riche et qu'on ne remet pas en cause. Et pourtant, la machine qui est ici, ce petit robot humanoïde, ne marche pas. Il n'y arrive pas. Pour l'instant, ce n'est pas encore possible de marcher avec ce robot. Il existe des robots qui marchent. Mais pour pouvoir voir ça, il faut aller dans des laboratoires où il y a plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont mis en jeu pour pouvoir faire ce geste-là. C'est en fait une énigme encore scientifique qui n'est pas encore tout à fait résolue. Ça fait partie des énigmes qui sont super difficiles à résoudre. C'est même presque un point de démonstration technologique dans les pays. Quand on a un robot qui marche dans un pays, c'est un peu comme on a marché sur la Lune. Sauf que là, on a fait marcher un robot. C'est vraiment une marque très forte. Alors, c'est très paradoxal. Pourquoi est-ce que ça serait si compliqué de faire marcher un robot ? Il y a deux raisons principales. C'est que, premièrement, il y a plein de choses dans la jambe. Il y a plein de muscles un peu partout. Il y a plusieurs manières de bouger la jambe différentes. Et on en a deux. Alors, vous allez me dire, un quadruped, ça va être encore pire. Mais en fait, non. Il y a aussi un deuxième point, c'est le déséquilibre, l'instabilité. Quand on marche, si jamais je fiche mes jambes de manière instantanée, je vais tomber. Et pour ça, il faut tout contrecarrer. Il y a tout un tas de choses qui se passent là-haut qui font qu'on tient debout. Et pour un robot, il faut une bonne dizaine d'ordinateurs un peu partout pour arriver à faire ça. Alors, ce paradoxe-là de la marche, un geste simple, difficile à synthétiser, c'est un sujet qui m'a passionné depuis vraiment très très longtemps et qui me passionnera toujours. Et je me rends compte que c'est un peu le fil rouge de ma vie, en quelque sorte, qui m'a amené à des endroits où je ne pensais pas du tout aller. Il ne marche pas encore, mais un jour, je suis sûr qu'il marchera. Et je sais que j'ai encore le temps pour le faire. Parce que vu tout ce que j'ai vécu avec, je suis ingénieur roboticien. Je suis marcheur de plateau, je suis clown, je suis comédien aussi. Lors d'un stage que j'ai fait au cours Florent à Paris, j'ai voulu juste voir si je pouvais faire comédien. Mais en fait, au contraire, je me suis pris une claque dans la figure. La vie est courte. Ok, je suis roboticien, je suis comédien. On va mettre les deux ensemble. On va essayer de voir ce que ça peut donner. Une semaine après, j'avais démissionné pour justement me mettre à temps plein là-dessus. Je me suis retrouvé face à une page blanche. Une machine comme ça. Heureusement, quelqu'un m'a aidé à écrire cette page blanche. C'est un chorégraphe, Eric Minkwon-Castin, qui est maintenant artiste associé au Ballet National de Marseille. Son but, c'était de... Sa manière de voir les choses, c'est d'utiliser les technologies en général pour voir le monde et voir l'homme différemment. Juste se décaler et les technologies permettent de le faire. Le robot humanoïde, c'est une manière de voir l'homme dans sa forme, la plus pure en quelque sorte. En enlevant tout ce qui peut être esprit, etc. C'est juste une forme humaine. Une sorte d'étoile de mer, mais un peu plus qui marche debout. Il voulait donc construire, écrire... Il voulait donc écrire une pièce. Une pièce qui s'appelle School of Moon. Cette pièce, c'est trois tableaux différents. 30 enfants, 5 robots, 2 danseurs contemporains, et écrire sur qu'est-ce que c'est que le corps du futur. Le corps du futur, c'est ce morceau de plastique avec des petits moteurs. Et c'est l'enfant qui est le corps du futur. Comment est-ce qu'on va poser côte à côte ces deux figures pour pouvoir composer des tableaux ? Le premier soir de résidence, où le robot était plus ou moins fonctionnel, on s'est retrouvé à trois. Moi, roboticien, un danseur contemporain, et le chorégraphe, animateur de dessins animés aussi. Il a fallu faire une sorte de synthèse entre tous ces métiers-là pour essayer de composer. La première interaction que j'ai eue, c'est avec l'animateur de dessins animés. Il m'a donné les clés de comment faire pour composer un mouvement en dessins animés. On prend le robot, on le met dans une position, il a des capteurs dans le robot qui permettent de voir dans quelle position il est. On enregistre. On change la position, on fait une position 2, on enregistre. position 3, on enregistre. On fait plusieurs suites de positions. Et après, on va les enchaîner, comme un dessin animé. Ça, c'est la technique qu'on utilise pour pouvoir écrire le dessin animé. On l'a transposé au robot. Sur ça, ça a permis aussi de rajouter les techniques de l'art du dessin animé, rajouter des effets, rajouter de l'emphase sur les gestes. Et puis, il est arrivé le danseur, parce qu'en fait, le robot, pour pouvoir le mettre dans la position que l'on veut, il faut le prendre avec les mains et il faut le mettre dans la bonne position. Pour ça, on était presque à 3 danseurs pour pouvoir le tenir, pour le figer dans une position et enregistrer. Et pour faire ça, en fait, ils avaient besoin de se ressentir comme s'ils étaient le robot. Ce robot-là est un peu différent par rapport à nous. Il a un centre de gravité légèrement plus haut par rapport à nous. Il a des articulations au niveau des hanches qui sont très ouvertes vers l'extérieur, par contre très fermées vers l'intérieur, très différents de nous. Il ne peut pas faire ça avec les genoux, il est bloqué là. Donc, ils ont dû intégrer toutes ces contraintes-là dans leur corps de façon à pouvoir ressentir et faire tous les gestes eux-mêmes à côté de façon à pouvoir après transposer sur le robot. En tant que roboticien, quand j'ai vu ces deux manières de travailler différentes, quand je connais les sciences de la robotique en général, ce n'est pas du tout le genre de choses que l'on fait. C'est vraiment deux manières de voir différemment le robot. Et c'était chiche qu'on le fait se mettre à genoux ce soir. Moi, en tant que roboticien, je disais « Non, mais non, on ne va pas y arriver en même soirée. » Une heure après, il était à genoux, le robot. Alors, on est parti comme ça. On a fait toute la chorégraphie du spectacle. Alors, est-ce que c'est suffisant ? On aurait pu faire toute la chorégraphie. Je pose le robot sur scène, j'appuie sur Play, je vais boire un café. Ben non, ce n'est pas si simple. Qu'est-ce qui manque ? Il manque, il y a des humains autour, il y a des enfants. Il y a tout un tas de métiers. Il y a la musique, il y a les compositeurs. Il faut être à l'écoute. Et un robot, il n'est pas à l'écoute du tout, c'est une marionnette. Il fallait improviser, en fait. Comment faire pour improviser avec une machine, comme ça ? Alors, pour improviser, il n'y a pas longtemps, un danseur m'a parlé du troisième espace d'improvisation. C'est quelque chose d'assez étrange, c'est-à-dire que quand il y a deux danseurs qui dansent ensemble, il y a un danseur qui va proposer quelque chose, l'autre qui va suivre, puis après, celui qui suit, il va mener, et puis tout d'un coup, il va y avoir une sorte d'équilibre entre les deux. Il y a personne qui mène, personne qui suit, et on arrive à ce fameux troisième espace de l'improvisation. Alors, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, quelque chose qu'on peut conscientiser sur scène en tant qu'interprète. Mais quand on est avec un robot, est-ce qu'on peut être dans ce troisième espace-là ? C'est assez difficile, et là, je me suis rattaché à un autre métier, à une autre technique de l'art, j'en ai parlé tout à l'heure, la marionnette. La marionnette, c'est un morceau de bois qui est suspendu à des fils. Un autre morceau de bois qui est au-dessus, qui s'appelle le contrôle. Le contrôle, c'est la croix qui permet de manipuler la marionnette. Et après, on fait ce qu'on appelle le transfert. Le transfert, c'est une sorte de canal conscientisé, où en fait, comme si on était la marionnette. Et puis, on fait des gammes, comme un instrument de musique. Il faut vraiment le voir comme un instrument de musique. On compose, on fait des gammes, on répète les mêmes gestes, jusqu'à ce qu'on devienne fluide avec cette machine. Enfin, avec la marionnette. En l'occurrence, quand il s'agit de 29 moteurs, beaucoup de plastique, un robot open source, un dos entièrement articulé. C'est un peu la grosse particularité de ce robot, qui est un robot à la base de recherche, fait par l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, à Bordeaux. Il faut arriver à transposer cette notion de transfert-là à travers le robot. Pour ça, j'ai dû faire appel aussi aux techniques de pilotage de commande de vol, un domaine dans lequel j'y travaillais. L'ordinateur que vous voyez là et ce fameux bout de bois qui permet de contrôler la... Sauf que là, c'est sans fil. C'est du Wi-Fi et le routeur est juste derrière. Donc, c'est une sorte de marionnette sans fil. Une marionnette Wi-Fi. Alors, ça permet d'établir vraiment le contrôle, le transfert. Mais voilà. La première du spectacle au Ballet National de Marseille. Le robot est seul sur scène, sur le plateau du ballet, plateau de 15 mètres par 15. Donc, immense. Il est face scène. Il est sur le ventre, comme ça. Et il doit se relever. Il se met à genoux. Donc, il se met à genoux, petit à petit. Et à la fin de la mise à genoux, il y a un morceau de fil qui s'est coincé et qui a déséquilibré le robot. Il est tombé. Et là, je me suis dit, ah, pour la première. Ok. Donc, procédure de relevage. C'est reparti. On y va. Donc, remettre en mode fœtus, retourner, refaire toute la procédure pour pouvoir le relever. Parce qu'il tombe sur le dos, donc il faut le remettre sur le ventre. Enfin, il y a énormément de boulot. Je transpire à grosses gouttes. C'est vraiment un truc de fou. Et à la fin, quand il se relève, il n'y a qu'un truc que je n'ai pas envie, c'est qu'il retombe. Parce qu'on ne s'en sort plus. Et, il se relève, mais il ne tombe pas. Donc, c'est bon. Et là, j'étais là, oh, raté, quoi. Pour une première, ça ne le fait pas. À la fin du spectacle, retour du public, c'était le meilleur moment du spectacle. Pourquoi ? Il y a eu un truc assez surnaturel qui s'est passé. Le robot, en fait, il voyait une sorte d'effort. Il y a eu une empathie qui s'est créée avec ce bout de plastique. Alors, est-ce qu'on a le droit d'avoir de l'empathie pour ce truc-là ? C'est assez étrange. En fait, on est sur scène. Sur scène, on a des personnages. Ce robot-là, il n'est qu'un personnage. Il incarne un personnage. Et c'est normal d'avoir de l'empathie pour ce personnage. Et je me suis rendu compte, et je le vois d'ailleurs maintenant dans toutes les autres machines, parce que je fais aussi plein d'autres machines, quand une machine fournit un effort, qu'on voit qu'elle fournit un effort sur scène. Et en l'occurrence, lui, il bataille contre la gravité et le porc. Et bien, justement, il y a un truc qui se crée, une sorte de tension. Il y en a certains qui, bien sûr, ne la ressentent pas. C'est normal. Chacun dans le public a vraiment sa projection propre. Et on a cet objet-là qui, tout d'un coup, prend cette dimension-là d'empathie. Très étrange. Merci. 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 Avec plaisir. Merci. 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 Merci.